On va avancer encore un petit peu avec la pièce d'après qui est une histoire d'amour que tu as créée en 2020, juste avant le Covid, qui joue actuellement au Splendid. Donc là, on part encore dans une autre structure, c'est encore une autre mise en scène, puisqu'il n'y a pas de pièce dans la pièce. On suit des personnages sur une douzaine d'années, donc deux femmes qui tombent amoureuses et qui ont recours à une insémination artificielle, et en parallèle le frère de l'une d'entre elles qui est un écrivain torturé pour aller plus vite. Tu racontes que tu as écrit cette pièce suite à une rupture amoureuse difficile. Est-ce que ça en fait ta pièce la plus personnelle ? Et si oui, en quoi est-ce que ça a changé l'écriture ? Alors, je pense la pièce la plus intime plus que personnelle. Souvent, il y a un truc où je dis souvent que même quand on écrit, enfin, quand on écrit, si on écrit quelque chose qui nous touche, encore une fois, qui est une histoire qui appuie sur quelque chose, même quand on ne parle pas de nous, on parle quand même de nous. C'est-à-dire, moi, souvent, je vais écrire sur un thème en disant, ah, ça, c'est un super thème. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, je vais faire, OK, je vois très bien pourquoi je raconte ça, en fait. Et voilà, de manière simple, Edmond, ça raconte l'histoire d'un poète qui rêve d'écrire un chef-d'œuvre, etc. Et donc, forcément, il y a des choses qui peuvent me parler directement. Dans chaque pièce, il y a des éléments où je sais pourquoi je raconte ça et pourquoi ça me touche particulièrement. Une histoire d'amour, c'est né parce qu'effectivement, j'étais en train d'écrire un truc qui n'avait rien à voir, une comédie, un film, une comédie, quoi. Et comme d'hab, comme à chaque fois que j'écris une comédie, comme Escort Boys, ça, c'est pas fait, quoi. Parce que je suis arrivé au milieu du truc et là, effectivement, j'ai traversé un retour de rupture qui m'a mis complètement à terre et j'arrivais plus du tout à écrire cette comédie. Ça sortait pas, quoi. Et je pleurais beaucoup, quoi. Et à un moment, j'ai dit à mes potes, on était en vacances, c'était l'été, je dis, sinon, j'ai cette autre histoire que j'ai en tête. Voilà, il y a un cancer, il y a la mort, il y a une rupture. Et ils m'ont fait, ouais, c'est peut-être le moment de l'écrire, celle-là. Et je suis parti, à ce moment-là, j'étais en tournage et comme souvent, quand je suis en tournage, on a du temps libre et donc c'est un moment où j'écris souvent. Donc, j'étais à Malte et je suis parti et trois jours après, je leur ai envoyé une V1 en disant, ben voilà, j'ai écrit ce truc-là. Et c'était évidemment une V1, après, ça a été étoffé, etc. Mais je l'ai envoyé à mon ami Benjamin qui m'a dit, mais attends, je comprends pas, je croyais que t'étais en déprime et là, t'as écrit une pièce, qu'est-ce que... Et puis j'ai dit, ben écoute, je pense qu'il faut que je la monte vite parce que je sais pas si c'est un truc que j'aurais encore envie de monter dans quelques années, quoi. C'est vraiment, il faut profiter de ce moment où là, je suis très triste. Et donc, il a fait d'accord et donc, il l'a envoyé à la Scala et on était en août et on a dit, ok, j'enviens à la Scala, quoi. Donc, quelques mois après. Et juste un peu plus tard, on s'est retrouvés dans cette même maison de famille, d'amis, quoi, de vacances et j'avais des potes qui venaient, donc on était une dizaine et parmi... Et à un moment, j'ai dit, voilà, je viens d'écrire cette pièce. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse une lecture ? J'aimerais bien qu'on l'entende, déjà pour me dire si c'est bien. Et puis, j'ai réfléchi peut-être à jouer dedans. Dites-moi ce que vous pensez si vous pensez que c'est une bonne idée, quoi. Donc, on distribue les rôles et donc, il y avait parmi ces gens-là, Marie Cassoyé qui était la copine de Régis Vallée, mon meilleur pote et Juliette Delacroix qui était une amie qui était... avec qui j'étais pote parce qu'elle était chef cuistot. Parce qu'elle faisait de la cuisine à domicile, surtout. Elle faisait plein de métiers, mais elle faisait de la cuisine à domicile. Elle faisait des interviews de joueurs à Roland-Garros. Elle faisait plein de trucs. Et elle était vraiment là. Et je dis, Marie-Ca, t'as qu'à lire Justine. Ça t'ira bien. Personnage un peu gentil, machin, ça te va. Et Juliette, t'as une voix un peu grave. Vas-y, lis Katia. Et on commence à lire et 30 minutes plus tard, on était tous en train de pleurer, quoi. Mais tous. Nous trois dévastés, tout le monde autour en train de pleurer. On termine. Bon, Juliette, il se trouve qu'elle venait de perdre son père quelques mois avant. Donc je pense qu'elle était dans un état émotionnel aussi. On avait tous un peu ce bon endroit émotionnel pour se connecter à des rôles. Et c'est vrai que souvent, ça joue à ça, surtout dans ce genre de rôle-là. Mais particulièrement une histoire d'amour, on ne peut pas jouer ce truc si jamais il n'y a pas une connexion avec... Et donc, on sort de cette lecture et j'avais mon casting, quoi. J'avais trouvé Marika, Juliette et on a fait la pièce, on a créé la pièce, on a fait le film. Et pour la petite anecdote, quelques mois plus tard, ou l'année d'après, j'ai créé la pièce en Espagne avec des acteurs espagnols. Et donc, on va faire le casting, etc. Et moi, je parle espagnol, donc je comprends à peu près ce qu'ils disent. Et il y a deux nanas qui passent pour Katia et Justine. et vraiment, elles sont bouleversantes. Il n'y a pas photo, quoi. Il y a plein de gens qui passent. C'était des acteurs plus ou moins connus. La prod, ils étaient là en train d'espérer que je prenne des gens connus. Et puis là, il y en a deux qui passent et vraiment, elles sont super. Voilà, elles sont hyper connectées au rôle. Ça marche très bien. Et on termine la pièce et on est en train de discuter avec la troupe. On est en train de répéter. On est en train de répéter. Ça y est, ils sont pris, etc. Et on parle et je lui raconte un peu cette histoire de connexion émotionnelle. Et je dis, ben voilà, il se trouve que Juliette, elle, elle a vraiment eu un truc. Et en plus, elle venait de perdre son père, etc. Quelques mois avant. Et je dis, et toi, qu'est-ce qui t'amène ? Elle fait, ben écoute, moi, je viens de perdre mon père il y a quelques mois. Donc incroyable, quoi. La même chose, la même connexion. Et ouais, ça a été, ça a été, ça a été des, cette pièce, elle a été vraiment sur l'intime. Et c'était, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas jouer cette pièce sans être, sans être connecté, quoi. Et puis, c'est une pièce sur la rupture. Quand on a démarré cette pièce en janvier 2020, on était tous maqués dans la troupe. Et on s'est tous séparés. Et tous, vraiment, il y a eu un truc, il y a eu une vague de ruptures. Ça a été terrible, quoi. Tout en jouant la pièce. Donc c'est, il n'y a rien de plus génial que de jouer une pièce sur la rupture et de la jouer le jour où on a rompu. Ça, c'est, je vous le conseille. Vraiment, en termes d'émotions, on est sur un, on est sur un high level. Et pareil, quand je suis allé monter la pièce en Espagne, je leur ai raconté ça. Ils ont dit, wow, 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 attends, ne nous raconte pas ça, nous, on est heureux, on est maqués, etc. Et ils se sont tous séparés. Allez, cadeau. Donc voilà, quoi. C'était ma pièce sur la rupture.